bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des cours que nous avons commencé ensemble la semaine dernière dans le cadre du remplacement du SBT et de cette magnifique période de confinement la semaine dernière on avait commencé à aborder le corps à l'effort donc on avait constaté ensemble que en cas d'effort le corps avait une réaction augmenter sa température augmenter sa fréquence respiratoire et sa fréquence cardiaque une fois qu'on a établi ces quelques éléments extrêmement simples c'est à dire que quand on fait un effort en gros ça fatigue voilà simplement la question qu'on peut se poser en fait c'est qu'est ce qui est mobilisé à quoi ça va servir cette augmentation cardiaque cette augmentation de la respiration et qu'est ce qui se passe un petit peu au niveau des muscles donc les muscles je vais pas vous faire un dessin mais ça va à quoi ça sert c'est ce qui est mobilisé dans l'ensemble des mouvements du corps notamment et quand on va faire un effort ces muscles vont être mobilisés de façon plus importante on va donc s'occuper de l'activité numéro 2 en faisant donc ce constat assez simple les muscles nous permettent de réaliser des efforts nos muscles on considère que ça fonctionnera comme une voiture donc ils ont besoin d'être alimentés pour fonctionner et ils vont également produire des déchets on a besoin de manger de respirer ça je vous l'apprends pas encore une fois la question qu'on va se poser c'est quel lien existe-t-il entre la respiration la nutrition et l'activité de ces muscles donc est-ce que nos muscles en fait qu'est ce qui qu'est ce que c'est de quoi ces muscles vont avoir besoin en fait et qui est connecté donc à cette activité de respiration et de nutrition respiration j'inspire j'expire ça vous l'avez déjà vu également on inspire on a on inspire notamment essentiellement pour notre corps de l'oxygène du dioxygène de l'eau 2 et on expire du dioxyde de carbone du co2 la nutrition de son côté on mange différents types d'aliments qui dans l'estomac et l'intestin sont transformés en nutriments qui sont absorbés par le sang et qui sont distribués a priori aux muscles donc de quoi les muscles ont besoin là dedans on va se livrer à une série de petites expériences donc en activité qui vous permettent de définir un petit peu ces choses là première étape la question qu'on va se poser pour commencer le muscle rejette-t-il du co2 du dioxyde de carbone l'objectif étant de comparer des résultats d'expérience en faisant l'hypothèse suivante le muscle rejette effectivement du dioxyde de carbone donc on vous propose un protocole donc une un protocole d'expérience donc un ensemble de manipulations à faire qui vont permettre de mettre en évidence ce phénomène comme en toute chose quand on fait une expérience on pense à faire un témoin donc c'est à dire le témoin c'est le même dispositif sans la chose qu'on étudie de façon à ce qu'on puisse voir ce qui se passe au niveau de nos différents réactifs dans des conditions normales et qu'est-ce qui va être différent par rapport au fait que nous on y est mis un élément à observer dans le cas présent dans notre expérience on va observer ce qui se passe avec du muscle en présence d'eau de chaud dans un dans un pot qui va être qui va être hermétiquement fermé et le témoin ce sera exactement le même dispositif sans le muscle d'accord le but est un de vérifier qu'évidemment les réactions qu'on observe se passe bien à cause du muscle ne se produisent pas naturellement quand le muscle n'est pas c'est ce qu'on appelle donc une expérience témoin là on propose donc de l'eau de chaud pourquoi parce que l'eau de chaud vous l'avez vu un certain nombre de fois déjà se trouble en présence de dioxyde de carbone donc par extension si on met un muscle dans de l'eau de chaud et que elle se trouble on peut en déduire que le muscle rejette du dioxyde de carbone qui va donc troubler l'eau de chaud ça prouve donc notre hypothèse la mise en place est assez simple vous avez un pot vous mettez dedans de l'eau de chaud dans l'eau de chaud vous mettez un bout de muscle littéralement assez frais il faut que ça fonctionne on met un bouchon sur le sur le pot pour pas qu'il n'y ait d'échanges avec l'extérieur qu'on soit sûr que ce qui nous intéresse se passe bien dans le pot et pas ailleurs et on fait pareil donc notre bouchon notre peau notre eau de chaud transparente dans le témoin sans le muscle l'observation donc ici bien mis en évidence par la photo en démarrage on a une autre chaud qui est totalement totalement transparente et au bout de quelques instants quelques minutes elle va se troubler qui révèle donc la présence d'eau chaud au sein de notre dispositif qui est d'eau chaud pardon de dioxyde de carbone au sein du dispositif qui n'était pas là au début on applique comme d'habitude notre méthode scientifique c'est à dire j'observe donc je déduis donc je conclue on observe que l'autre chose se trouble en présence du muscle on en déduit que le muscle rejette du dioxyde de carbone puisque l'on sait que l'autre chose se trouble en présence de dioxyde de carbone on en conclut que l'hypothèse est vérifiée le muscle rejette bien du dioxyde de carbone donc au cours de son activité le muscle rejette du co2 étape numéro 2 nouvelle question le muscle consomme-t-il du dioxygène donc en fin de compte est-ce qu'il y a une prolongation d'activité respiratoire au niveau du muscle est-ce que à l'instar notre corps en général l'oxygène le dioxygène qu'on inspire va notamment dans notre muscle qui va travailler rejeter du co2 qui à terme sera sera expiré là pour le coup on a un tableau à observer donc parce qu'on va se livrer à des mesures pour vérifier ce qui se passe c'est donc une mesure de la quantité de dioxygène dans un récipient dans lequel on a également placé un muscle donc c'est finalement une expérience qui est assez similaire à la précédente c'est à dire qu'on a un récipient qui est hermétiquement fermé on a un muscle dedans on a des sondes donc pour le coup pas d'autre chose mais des sondes qui sont placés qui vont permettre de mesurer donc le taux de dioxygène et on va observer comment ce taux évolue au cours du temps dans l'expérience témoin il n'y a pas de muscle encore une fois et dans l'expérience avec le muscle et voir si le taux d'oxygène qui était présent de dioxygène qui était présent au démarrage va progressivement diminuer contre notre hypothèse évidemment c'est que le muscle consomme du dioxygène pour analyser le tableau qu'on a ici donc qui nous montre bien donc le taux en pourcentage de dioxygène dans l'expérience témoin et dans l'expérience avec le muscle au cours du temps qui passe vous voyez le la ligne supérieure à temps 0 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes on peut construire un graphique donc le graphique est assez simple on vous explique dans l'activité et en complément du cours donc vous avez en pdf la façon de procéder le temps sur l'axe des abscisses toujours sur sur l'axe horizontal le taux d'oxygène en pourcentage sur l'axe des ordonnées vous nommez vos axes vous voulez graduer vous placez les points donc en fonction de ce que vous allez voir dans le tableau et entre en train de tracer une courbe d'abord à main levée pour être sûr évidemment pas faire de bêtises vous saurez que tracer une courbe du premier coup c'est vraiment pas très simple une fois que vous êtes sûr de votre mesure de vos points de placement sur de vous vous pouvez replacer vos deux lignes donc en rouge vous repasser la coupe la courbe du de l'expérience et en bleu la courbe du témoin voilà le graphique que ça peut donner en général là pour le coup mieux qu'une courbe on a carrément une droite c'est encore plus simple vous nommez évidemment toujours votre graphique quand on fait une étude de ce genre la graphique représentant l'évolution du taux de d'oxygène dans l'enceinte au cours du temps une petite légende ligne bleue expérience a sans le muscle ligne rouge expérience b avec le muscle et on s'occupe d'analyser ensuite ces résultats donc on peut observer l'expérience on peut donc comparer la quantité d'oxygène en début et en fin d'expérience pour les deux montages l'aide que je vous propose quand vous êtes en train de faire une activité et que c'est vous qui répondez c'est un peu ce qu'on a vu dans le cours précédent pensez à faire une phrase de comparaison donner des chiffres si c'est possible enfin c'est possible puisque vous en observez dans votre tableau donc donner des chiffres là pour le coup dans l'exemple on n'en a pas mis parce qu'on est censé voir ça un petit peu un petit peu ensemble mais c'est d'autant mieux d'indiquer des quantités quand c'est possible expérience a je vous redonne le tableau le graphique et le tableau lui-même on observe pour l'expérience a que le taux de dioxygène est stable dans le temps à 21% c'est le taux le taux de dioxygène atmosphérique classique et dans l'expérience 2 on a donc le muscle en plus on constate on observe que le taux de dioxygène que le pourcentage de dioxygène est plus faible au bout de 20 minutes à 15,4% qu'au début il était à 21% le type de phrase que vous pouvez faire hop et on va ensuite en faire une autre petite déduction encore une fois la déduction sur les besoins du muscle en situation de dioxygène faites des phrases entières et n'oubliez pas que si donc une substance est en plus grande quantité à la fin d'expérience par rapport au début c'est que le muscle en a rejeté si la substance en revanche est en plus faible quantité donc si on a moins à la faim qu'au début c'est que le muscle en a absorbé ou consommé donc là ce qu'on a vu que vous avez bien vu qu'à la fin il ya moins de dioxygène qu'au début c'est que le muscle a absorbé du dioxygène le muscle absorbe du dioxygène durant son activité le point 1 il rejette du dioxyde de carbone donc déjà on a un lien direct entre l'activité musculaire et l'activité de respiration du corps en général en termes de nutrition maintenant étape numéro 3 nouvelle question qu'on se pose quel est le lien entre la nutrition et l'activité musculaire donc l'hypothèse qu'on va poser qu'on va poser de la même façon que ce qu'on a fait auparavant on suppose que le muscle a besoin de glucose de vitamines de glucides enfin en tout cas de produits issus de la digestion du sucre et la nourriture en général avec cette petite expérience qui est ici illustré en photo une fois de plus on va observer donc ce coup c'est un microscope parce que on est donc dans du tissu c'est du tissu musculaire donc un fragment de muscle de la cuisse pour le coup au repos et après un effort le fragment donc on explique le protocole d'expérience un fragment est prélevé puis coloré les suites musculaires plus elles sont foncées plus elles sont riches en glucose ce qu'on appelle du glucose de réserve donc c'est du glucose de fond que le muscle va utiliser donc avec ce colorant donc je vous le redis un colorant qui colore qui se colore plus fort plus franchement en rose dans l'instant il y a plus de glucose dans le muscle donc là le constat est assez évident très rose au début donc le muscle a du glucose dit de réserve après un effort le muscle apparaît presque presque transparent il y a quasiment plus de glucose la déduction n'est pas compliqué c'est que au cours de l'effort le muscle a également consommé du glucose ce qu'on a remarqué ici il y a moins de glucose dans le muscle en fin de course qu'en début de course j'en déduis que le muscle a besoin de glucose voilà donc exactement comme avec l'activité précédente comme ce que je vous ai déjà expliqué par rapport à la méthode scientifique l'activité 2 qu'on est en train de faire actuellement montre toujours le même genre de choses vous avez des données des tableaux des photos analysées des comparaisons très simples entre l'instant zéro et un instant plus 10 ou 15 ou 20 minutes en fonction tout cas vous avez un avant et un après et vous faites juste la comparaison de ce qu'il y a au début de ce qu'on a à la fin et vous en tirez vos conclusions le bilan qu'on tire de ces trois expériences relativement simple encore une fois je pense pas que ce sont des cours très 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 compliqué les notions sont sont assez simples à retenir vous n'êtes pas sur quelque chose de complexe donc essayez de bien le garder c'est du fonctionnement du corps humain de base c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde c'est quand même qui a besoin de fonctionner en fait dans le corps humain consomment en permanence du glucose et du dioxygène donc du o2 qui sont issus respectivement de la nutrition et d'alimentation en échange ils rejettent du dioxyde de carbone du co2 via également la respiration ces échanges on l'a vu dans le dernier document ont lieu au niveau des cellules musculaires on est déjà arrivé voyez au bout de cette activité qui était quand même extrêmement rapide à voir ensemble la prochaine fois on va s'intéresser notamment voilà à l'anatomie donc c'est à dire du muscle c'est à dire comment est-ce que justement cet oxygène et ses et ses nutriments sur glucose sont apportés jusque dans les muscles quel est le parcours en fait donc on verra ça la prochaine fois plus en détail voilà donc encore une une heure de cours qui dure précisément 12 minutes 30 c'est quand même pas extrêmement long je vous rappelle que ces cours donc sont à disposition sur pronote que vous pouvez laisser vos questions également en contactant via pronote via le mail que je vous ai donné déjà la semaine dernière mais que je vais vous redonner dans le message que je vous enverrai vous avez sûrement déjà reçu encore une fois puisque c'est grâce à ça que je vous ai envoyé le lien pour la vidéo vous pouvez donc laisser des commentaires par par mail si vous avez des questions et également me contacter ici dans les commentaires en dessous de cette vidéo donc voilà petit bilan juste la semaine dernière a priori il ya en gros les si je me fie aux vues que j'ai sur youtube sur les sur les vidéos du cours de la semaine dernière il y a environ les deux tiers d'entre vous qui sont allés jeter un oeil à la vidéo ce serait bien que les autres y jettent un oeil aussi voilà tant qu'à faire encore une fois ce sont des vidéos qui sont courtes et des notions qui sont simples donc j'étais dit un oeil vite fait avec votre cours sous les yeux relisez l'eau une fois ou deux assurez vous d'avoir bien compris ces notions simples histoire que vous soyez pas encore largué la prochaine fois et qu'on essaie de tenir un minimum de niveau jusqu'à la fin de l'année puisqu'on va rester à priori confiné encore quelques temps voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon l'heure qui est chez vous et on se retrouve très vite pour la suite de ce chapitre 5 voilà allez à plus